Donc là on peut parler au mec qui était en bas, mais ça sert pas vraiment. Tout ce qu'il dit c'est que pour arrêter le train il faut aller à gauche. Ça, ça absorbe l'AMP. Ah non, l'HP. Je croyais pour ça. Ah oui, les marivants. Si on essaie de les aspirer, c'est inversé en fait les marivants. On a refait un sort de soin, ça les tue. Donc si on l'aura, semble l'HP, on se les fait absorber à la place. Enfin, c'est inversé. Donc là, il y a des coffres, dont un qui est privé. Et il est hyper chaud ce gars, ce spectre là. Il fait vraiment super mal. Mais vous connaissez le moyen pour le tuer à coup, vu que ça m'arrive, il suffit de faire hanter. Vous voyez celle-ci part. Il a au moins 1000 points de vie. Mais il fait très mal. Vous voyez, il nous tue un coup. Donc la dernière fois, j'avais réussi à le hanter du premier coup. Voilà, ça va marcher là. Voilà. Des fois, on peut le tuer de le premier coup aussi. Le salopard ! Ah, ce qu'il a fait. Bon. Chargement automatique. Ah, vous avez compris qu'il est puissant. Vous avez compris que je mens pas. Vous avez compris que je mens pas. C'est parti ! Il n'a pas rien. Il ne débloque. C'est parti ! Il ne savait pas bien. J'couss. C'est parti ! 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 une fois seulement ses coffres il a joué pas dit mais la troisième technique de sainte permet de couper la vie en deux vous voyez il a 750 il a 1530 et voilà on a hyper poigné vous voyez la salle c'est pas de la merde je soigne en rythme avec la musique alors qu'est ce que je voulais faire et voilà oui je vais être hyper poignée oui je vais l'équipe de ça et la relique c'est une normale basket je pense pas bon bon bah pour l'instant je vais garder la ceinture noire pour être contre attaqué les baskets qui vont donc là si on avait un fantôme il serait barré en fait c'est normal parce qu'il ya le dos dans pas mon temps oui si je fais tout ça c'est parce que j'ai continué donc là il suffit d'aller à gauche voilà donc le premier le dernier quelque soit dans le sens qu'on prend c'est ces deux-là donc là il y en a qui viennent encore pour les casser merde c'est ce que j'ai fait c'est pas ce que j'ai foutu avec Sabine ouais j'ai fait n'importe quoi c'est pas ce que j'ai foutu avec Sabine c'est pas ce que j'ai foutu avec Sabine c'est pas ce que j'ai foutu avec Sabine J'ai fait la vidéo je ne vais pas y avoir plus rien mais c'est pas ce que j'ai fait mais ça reste juste et voilà Ostres donc le truc qui coupe la viande et à mon avis ça marchera passera le boss le boss d'ailleurs voir voir ce que c'est le boss ça va vous étonner j'en suis sûr allez bon je suis mal poli mais ça m'énerve vraiment ça franchement si t'appelles des ennemis justement le boss c'est vraiment un chiant quoi donc la fantôme ne sera pas trop mais t'en fûl bon est-ce que je vais enfin pouvoir mettre le boss sans qu'il y ait un ennemi qui m'a vu que c'est voilà on va appuyer sur le bouton pour l'arrêter même temps le fantôme est vivant c'est ce qui apporte les âmes vers le délai donc vous en doutez et vous allez voir c'est assez spécial qu'on me lance des roues pour un bol mon suplexe ça marche pas hein bien sûr on rabolle c'est toujours le mieux ça se fait bien je suis je pense que vous avez déjà vu un boss à la série de contre-attaques le contrat d'acquis me contre-attaque ma contre-attaque je vais contre-attaque sa contre-attaque voilà vous avez déjà vu un boss où ça on est perçu par un train on doit niquer c'est assez spécial et voilà on a pu en une tente d'ailleurs j'aurais dû me sonner avec une tente d'ailleurs quelcon on a pu , on a pu on a pu le non ça me rappelle le bruit qui vient de faire le début de le début de la musique de la course de chocobo de ff7 attention à la référence donc là on sort quoi il nous dépose avant d'aller par l'au-delà bien sûr et là cyan voit l'âme de son fils et de sa femme ça c'est sympa ça il fait le gicle et sabine c'est assez con et voilà je l'ai dit on n'a pas le temps de s'ennuyer dans les ff6 il passe l'heure de ce truc donc là ouais on n'est pas ouais bon on part j'en casse et oh c'est fait il veut pas avancer il faut leur parler ou quoi donc là on est sorti de la forêt les trois des trois scénarios là qu'on peut faire vous savez quand le scénario test par en trois voilà l'ok sabine ou tera celui-là c'est mon préféré donc j'aurais peut-être pas du le prendre en premier pour garder le meilleur pour la fin ensuite de l'ok et aussi est sympa c'est de moins de loin et là on se retrouve au sud du péril on utilise à tout ce que se marquant au défendre le belt alors vous rappelez le but qui veut me balancer dans le ventre en fait c'est une grande plaine immense qu'on peut combattre tous les ennemis points de vêtements et en fait on n'a pas le choix bon qu'on saute là on aurait encore plus à rachat d'eau on vous rappelle et c'est barré tôt ça arrive des fois ils se barillent hyper tard et des fois hyper tôt en fait j'aurais trop du le mettre à ouais je me secoue ouais j'aurais du mettre les trucs pour contre attaquer à à Sian plutôt c'est tout temporel hein c'est tout temporel hein je crois que vous avez jamais vu un boss dans une cascade non plus enfin en même temps quand on descend une cascade on est pas comme ça en plein milieu on peut même pas respirer mais bon ah quelqu'un il peut se louer mais aussi il y en a c'est bourré ouais je vais foutre en arrière au lieu de il est un petit peu plus fort que les autres hein je l'ai bien un petit peu je l'ai bien un petit peu je crois que ça devient deux ça marche pas ça marche pas c'est une merde c'est pas vraiment un boss ça serait un gros poisson Et là c'est comme la deuxième fois qu'on se retrouve échoué, la première fois depuis le bateau et maintenant il saute depuis une cascade. Ça c'est le thème de Go, l'enfant que vous voyez là, c'est un enfant sauvage en face. Et là on est dans le vault, avec la musique qui l'accompagne. Je l'ai dit c'est une plage géante, c'est pas pour rien que je l'ai dit que c'est une plage géante. La musique des combats reste sur la musique de la carte. Mais là on peut recombatre tous les ennemis quand on a déjà combattu tous les ennemis. Donc là on peut le frapper mais je vais pas le faire. Donc voilà c'est l'espèce de Tarzan en plus jeune. Il est sympa j'aime bien, car zématique un peu quand même. Donc en fait on polar comme perso, je vais vous montrer comment on est obligé pour continuer. Vous avez vu il dit j'ai faim. Donc en fait le truc c'est qu'il faut lui donner à manger. A chaque fois qu'on tue un animal il apparaît en fait. D'ailleurs il a franchement à lui tout ça le go. Il multiplie le gameplay par deux quoi. Enfin la valeur du gameplay par deux. Parce que vous allez voir tout ce qu'il peut faire. Il fait au moins 50 trucs différents quoi. Donc là je me repose et je vous laisse à la prochaine pour go. Alors je crois que je vais appeler la vidéo. Go. Voilà. Donc à plus.